La fillette Léonard, peinte dans les années 1870 par Yann D'Argent, est la toile la plus ancienne de cette exposition consacrée à l'enfant et ce, sous toutes ses facettes. Beaucoup de peintres tels que Max Clément, Édouard Douagnaud, Henri Joubiou ou encore Théophile Desrolles sont présents dans cette évocation de l'enfance bretonne, mais aussi beaucoup de nouveautés. Elle va représenter l'enfant et sa mère, l'enfant et la fête, l'enfant et la mort, l'enfant et la religion, l'enfant et l'école, l'enfant et le jeu, et surtout, elle rassemble à la fois des collections publiques, mais également beaucoup de collections particulières, qui pour certaines sont vraiment inédites. Il y a le jeu, les études, les copains, la gourmandise, mais aussi des moments plus pénibles, ces enfants de Lorient qui fuient les bombardements en 40, la maladie et la mort, à une époque où la mortalité infantile est très importante. Avant 1850, l'enfant, il est là parce qu'il arrive là, et puis il n'est pas vraiment considéré comme un enfant à part entière, hormis quand il atteint ce qu'on appelait l'âge de raison, à savoir les 6 ans, et qu'il sera justement en mesure d'aller à l'école. En revanche, petit à petit, cette approche évolue et l'enfant est considéré comme un être à part entière, et la famille s'y intéresse. Les portraits d'enfants occupent aussi une place importante dans cette exposition. J'ai trouvé ça très complet, en fait, parce que je ne m'attendais pas à avoir une telle variété, à la fois sur la façon dont on a élevé les enfants, sur la façon dont on les protégeait de la maladie, et tout ça, ça m'a assez impressionnée. Il y a beaucoup de scènes quotidiennes, en fait, où les enfants qui jouent, l'alimentation, c'est assez varié, c'est très varié, c'est très très beau. L'enfant dans la peinture bretonne est à découvrir jusqu'au 7 octobre au musée du Fawet.